... On enchaîne aussitôt avec le grand atelier processus importation. On a pris beaucoup de retard. Je vais donner la parole en premier à M. Mounir Charmati, qui est PDG de Verital. Pour nous parler... Est-ce que M. Charmati est là ? Très bien. Pour nous parler du transport des marchandises dangereuses par voie aérienne. Honorable assistance, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis M. Charmati Mounir, président directeur général de Verital. Pour les gens qui n'ont pas une idée précise sur cette entreprise Verital, très brièvement. C'est une entreprise publique qui relève du secteur des transports. C'est une société par action et qui est chargée du contrôle technique dans les domaines de l'aviation civile, la marine, le contrôle qualité, l'industrie et les transports guidés. La mission essentielle étant le contrôle de tout ce qui est agroneufs civils et marines aussi. Donc aujourd'hui, l'opportunité est donnée pour partager avec vous ce thème-là, qui est le transport des marchandises dangereuses par voie aérienne. Il est vrai que nous sommes en plein développement de cette activité de transport par voie, par toutes les voies connues, qui sont transport aérien, transport maritime, transport terrestre. Mais il ne faut pas négliger surtout le transport de la marchandise dangereuse parce que ça va de la sécurité des personnes et des biens. Le transport des marchandises dangereuses est potentiellement accidentogène. C'est pour cette raison que je voudrais partager avec vous les mesures qui ont été prises dans le secteur de l'aviation civile qui peuvent être adaptées aussi aux autres moyens de transport. Alors, définition d'une marchandise dangereuse. C'est vrai que les gens ont tendance à assimiler certaines marchandises à des marchandises dangereuses. Mais croyez-moi, il y a des marchandises qui ne peuvent pas être transportées comme ça. Pour la simple raison, actuellement, je ne sais pas si vous avez entendu parler, les portables que nous utilisons avec la pile en lithium sont interdites au transport en soude des avions. Et croyez-moi, si nous aurons le temps, je vais vous montrer une vidéo sur une explosion d'une simple batterie. Merci. 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 Merci.